On est aujourd'hui le mercredi 25 avril, on est le 3 hier, on est aujourd'hui Yom Azikaron, le jour où l'on se souvient et on prie pour l'élévation de l'âme de tous nos soldats et de tous ceux qui sont tombés pour la défense, la vie et la survie de notre nation et de notre peuple et en particulier pour l'élévation de l'âme de Elie Kaviv Ben-Rout, qui est Nishmato Tsoura Bet-Shor Achayim, si je ne me trompe pas, il s'agit effectivement d'un jeune soldat qui a donné sa vie pour que nous puissions, nous, vivre, être heureux et enseigner la Torah à Jérusalem, donc nous lui devons notre existence, que son âme puisse s'élever chaque année davantage, ainsi que pour David Kadosh Ben-Solika et Maurice Kadosh Ben-Solika. En tous les cas, donc effectivement, aujourd'hui on est Yom Azikaron, mais d'un autre côté, on est aussi la veille de Yom Hatzma'ut, et donc on va devoir forcément, d'une certaine manière, lier notre cours à Yom Hatzma'ut, qui commence ce soir et demain. Mais on est aussi Parchat HaShavua, et on doit, Parchat HaShavua, parce que comme vous le savez, il n'y aura pas cours demain, parce que c'est Yom Hatzma'ut, de même j'en profite pour rappeler qu'il n'y aura pas cours exceptionnellement dimanche, donc finalement les cours ne reprendront que lundi matin. En tous les cas, on est aujourd'hui cours de Parchat HaShavua, Parchat HaRémot, on a énormément de travail devant nous, exceptionnellement il n'y aura pas aujourd'hui aussi le deuxième cours, c'est-à-dire qu'on a commencé après Pessah le cours de Talmud, et bien qu'on terminera peut-être ce cours sur un petit passage du Talmud, d'une manière très providentielle. En tous les cas, ce cours est un cours difficile, parce qu'on doit lier deux notions qui apparemment n'ont pas véritablement de lien l'une avec l'autre, qui est la paracha et Yom Hatzma'ut. En vérité, j'ai déjà consacré cette semaine, et ce cours est sur le site, un cours sur la paracha, un autre endroit où j'ai montré qu'effectivement il y avait un lien plus qu'extraordinaire entre notre paracha et Yom Hatzma'ut, et je vais reprendre une partie de cette notion pour construire le cours d'aujourd'hui. En tous les cas, effectivement, notre paracha Haremot, comme on va le voir, parle de quatre notions fondamentales qui nous permettront de mieux comprendre à notre niveau ce qu'est d'une certaine manière Yom Hatzma'ut pour nous, comment on doit le vivre. Mais en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement le lien déjà extraordinaire entre notre paracha et Yom Hatzma'ut, c'est que la fin de cette paracha parle de la relation du lien entre Israël et sa terre. C'est vrai, c'est rapporté d'une manière pas très, on pourrait dire, positive, plutôt d'une manière négative, en ce sens que la Torah nous dit, elle termine la paracha en nous disant que si nous nous comportons mal sur notre terre, alors la terre nous vomira comme elle a vomi les habitants qui étaient là avant nous. Donc apparemment c'est dit d'une manière un petit peu négative, mais j'expliquerai, je montrerai que derrière cette apparence négative se cache en vérité un trésor inimaginable qui nous explique ce qu'est véritablement notre terre, ce que doit être notre relation avec cette terre, et vous verrez que, comme toujours dans la Torah, l'aspect, on pourrait dire, un petit peu dur du verset cache une bonté, une lumière inimaginable. Je vous avais déjà rapporté cette histoire que lorsque le Balatania lisait dans la Torah les passages qui parlent des malédictions qui s'abattront, qui se sont abattues sur nous lorsque nous nous comportons mal, les chassidim ont témoigné du fait que quand le Balatania lisait ces passages-là, ils ressentaient rentrer en eux une lumière, un bonheur, une chaleur inimaginable, plus grande encore que dans n'importe quel autre passage de la Torah lu par le Balatania. Et un jour on lui a posé la question, mais comment se fait-il qu'on a ce sentiment lorsque précisément tu lis ces passages durs, violents, tellement difficiles à entendre, c'est précisément à ce moment-là qu'on se sent si bien. Et le Balatania disait, parce que moi en vérité je ne me connecte pas à l'extériorité du verset, mais à son intériorité je capte en vérité le sens profond et le bénéfice inimaginable qui d'une certaine manière se dévoilera grâce ou à cause de ces difficultés que nous avons traversées dans l'histoire. Et moi je suis directement déjà aujourd'hui connecté au sens profond et positif de ce verset et c'est pour ça que je vous le fais sentir et que vous le ressentez. Et c'est précisément dans les parties de la Torah qui se présentent de la manière la plus dure que se cache en vérité la bonté la plus extraordinaire. Donc de la même manière, dans ce passage de cette fin de paracha qui dit que la terre nous vomira, se cache en vérité un recès d'une bonté inimaginable qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la terre d'Israël et de mieux comprendre pourquoi nous sommes vraiment une génération qui méritons, qui avons mérité un bonheur extraordinaire, un bonheur qui n'est absolument pas définissable autrement que de dire un bonheur infini, la joie, le mérite de pouvoir vivre dans cette génération ici à Jérusalem sur notre terre. En tous les cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette paracha qui s'appelle la Khavemot, après la mort, après la mort de qui, après la mort de quoi, comme on le sait, après la mort des deux enfants de Aaron qui se sont précipités d'apporter une offrande qui en soi est une offrande extraordinaire, la chtorette, l'encens, mais ils se sont précipités de l'apporter alors qu'on ne leur avait pas demandé de le faire et un feu est sorti du Saint des Saints et les a frappés et ils sont morts. Et donc en souvenir d'une certaine manière de ce qui s'est passé, la Torah porte le nom, la paracha, pardon, porte le nom de cette histoire dont on va bien sûr expliquer le sens à notre niveau bien sûr. En tous les cas, cette paracha parle de quatre problèmes fondamentaux, de quatre notions fondamentales qui, bien qu'apparemment sont très différentes, et cachent ou véhiculent un message fondamental qui est un message unique que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Quels sont les quatre passages de notre paracha ? Le premier passage donc est un rappel au fait que les enfants de Aaron ont été frappés alors qu'ils étaient occupés à servir Hachem. Ils étaient eux-mêmes, comme on le verra, des justes, extraordinaires, d'un très 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 haut niveau, et ils se sont préoccupés à l'intérieur du tabernacle de faire quelque chose qui est très 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 haut, comme offrande à Hachem, et malgré tout, cette offrande non seulement n'a pas été acceptée, non seulement a été repoussée, mais en plus ils l'ont payée de leur vie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas exactement ce que Hachem attendait d'eux, et Hachem ne l'a pas acceptée, comme on le verra, parce qu'Hachem ne leur a pas demandé de le faire. Et bien on verra pourquoi Hachem ne leur a pas demandé de le faire. C'est le premier sujet de cette paracha. Le deuxième sujet parle lui aussi de quelque chose de spirituel, quelque chose lié au temple ou au tabernacle, et qu'est-ce que ce sujet nous apprend ? Que même si un homme veut servir Hachem, de toutes ses forces, de tout son cœur, de tout son âme, même si un homme aime Hachem et veut lui offrir quelque chose, il n'a pas le droit de le faire à l'extérieur du temple. Les offrandes ne peuvent se faire qu'à l'intérieur du temple. Et on parle de qui encore une fois ? On parle de quelqu'un qui véritablement veut manifester, veut prouver son amour à Hachem, et veut lui apporter ce que généralement Hachem demande, mais son problème, sa faute, c'est qu'il ne le fait pas à l'intérieur du temple. C'est considéré comme une faute très, 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 très grave, qui est d'une certaine manière, pour le dire sans qu'on le comprenne véritablement, est passible de mort céleste. Mita minachamaim, un petit peu exactement ce qui s'est passé avec les enfants de Haron. C'est intéressant, on voit déjà un point commun entre les deux choses. Les premiers, alors qu'ils étaient des justes véritables, qu'ils ont apporté une offrande demandée, l'offrande en tant que telle, mais parce que eux, eux, en tant que telle, n'étaient pas, on pourrait dire, n'étaient pas amenés à le faire, on ne leur avait pas, eux, demandé de le faire, ils ont été punis. Dans le deuxième passage, dans le deuxième sujet, on retrouve plus ou moins la même notion. L'homme aime Hachem, l'homme veut servir Hachem, il apporte quelque chose qui, en tant que tel, est acceptable, mais il l'apporte à un endroit où ce n'est pas demandé. Dans cet endroit-là, on n'apporte pas cette chose-là, parce qu'on ne doit l'apporter qu'à l'intérieur du temple. Lui aussi, cet homme-là est puni. Donc le point commun, encore une fois, c'est que dans les deux cas, on parle de quelqu'un de bien, dans les deux cas, on parle d'un service qui, en tant que tel, est bien, mais ce qui manque, le défaut, est soit que la personne, on ne lui a pas demandé de le faire, soit qu'à cet endroit, on ne doit pas le faire. Et à chaque fois, d'une certaine manière, la punition, entre parenthèses, est très très violente. Troisième sujet de notre paracha, apparemment, là, ça n'a plus rien à voir, bien qu'on va malgré tout connecter, dans un premier temps, ce troisième sujet aux deux premiers, la Torah nous dit la chose suivante, bien que je vous ai autorisé à manger de la viande, c'est-à-dire que j'ai autorisé l'homme à tuer un animal pour le manger, bien sûr, pas le tuer dans n'importe quelle condition, mais ça, ce n'est pas le sujet, bien que j'ai permis aux humains de se nourrir du règne animal, je ne vous ai pas tout donné dans l'animal, je ne vous ai donné que sa chair, encore une fois, pas tous les animaux, il y a les animaux interdits, mais ce n'est pas le sujet, mais même l'animal permis que je vous ai donné à la consommation, je ne vous ai pas tout donné de l'animal, uniquement sa chair, mais pas son sang. Le sang de l'animal vous est interdit, même si l'animal, sa chair est permise, le sang est interdit, et comme on le sait, le sang de l'animal fait partie des interdits les plus graves, c'est-à-dire là aussi, taxé d'une mort céleste, mita mina shamaim, c'est déjà le point commun avec les deux premiers, les enfants de Aaron ont été punis d'une mort céleste, parce que ce n'est pas une mort naturelle, ce qui s'est passé, on ne comprend rien, celui qui apporte une offrande à l'extérieur du temple, lui aussi sera puni, mina shamaim, et celui qui mange du sang aussi, et khayaf karet, son âme est retranchée, c'est aussi une punition, mina shamaim, c'est pour ça que, on a toutes ces lois qui nous ordonnent de préparer la viande, de la vide de son sang, de la tremper dans le sel, de la passer sous l'eau, pour être sûr qu'il n'y a pas une goutte de sang qui reste. Donc là aussi, on retrouve encore une fois un point commun avec les deux premiers, c'est que, encore une fois, une action, une faute, dont la punition fait partie des plus graves, mort céleste, mort qui vient du ciel, ça veut dire quelque chose de très grave, et le point commun, malgré tout, à un premier niveau avec les deux premières histoires, c'est que là aussi, de la même manière que dans les deux premières histoires, on parle d'un homme bien qui fait quelque chose de bien, mais il manque un point important, c'est pas l'endroit que je t'ai demandé, c'est pas de cette manière que je te l'ai demandé, dans le troisième point aussi, pour l'instant, le point commun est, c'est que, tu as le droit de manger cette viande-là, mais pas tout, pas n'importe quoi, ça veut dire que, il y a une permission, mais en même temps, une limite, et on verra pourquoi. Et enfin, le quatrième point évoqué par cette paracha, c'est le problème des harayotes, le problème des unions sexuelles interdites, incestes, adultères, etc., là aussi, le même degré de punition, puisque comme on le sait, toutes les fautes sexuelles font partie des fautes les plus graves, qui mettent la vie au moins spirituelle de l'homme en danger, retranchement de son âme, et donc c'est le point commun déjà avec les trois premiers, et aussi, un premier niveau, le point commun avec les trois premiers, c'est que, de la même manière que je t'ai permis de m'apporter une offrande, mais pas n'importe où, je t'ai permis de t'unir avec une femme, mais pas avec n'importe laquelle, ou je t'ai permis de manger de la viande, mais pas n'importe comment, c'est toujours la même idée, un premier niveau qui traverse toute cette paracha, je t'ai permis, c'est bien ce que tu fais, mais pas n'importe comment, et tout le sujet du cours va être d'étudier, de comprendre ce qu'est le pas n'importe comment, qu'est-ce que le pas n'importe comment vient mettre en évidence de fondamentale, et enfin, pour ceux qui viennent d'arriver, la paracha se termine en beauté et fait une allusion à ce qui nous concerne, Yomath Mahout, puisque qu'est-ce que la paracha conclut, et elle dit, si vous respectez tout ce que je vous ai demandé, vous pourrez vivre sur cette terre, et elle vous acceptera, mais si vous transgressez ces quatre points fondamentaux, puisque ça revient sur toute la paracha, la conclusion de la paracha revient sur toute la paracha, si vous ne respectez pas ces quatre points fondamentaux et le message qu'il véhicule, alors la terre vous vomira, c'est pour ça que j'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on ne pouvait pas avoir une paracha plus liée à Yomath Mahout, qu'une paracha qui part dans notre relation avec la terre d'Israël, et qu'est-ce que cela signifie ? Je vais aller relativement vite dans certains points que je vais expliquer maintenant, parce qu'on a tellement à voir aujourd'hui que je ne peux pas rester trop longtemps sur chacun des points, bien que sur chacun des points, on pourrait véritablement consacrer plusieurs cours. Le pas n'importe quoi, qui est le dénominateur commun à ces quatre sujets, est en vérité que dans ces quatre sujets, le problème est au niveau du réceptacle, le problème est au niveau du kelli. Kelli, un sujet dont on a souvent évoqué dans les cours de Chassidou, de Kabbalah ou de Mia Générale, on a souvent expliqué, et on a aussi souvent ramené ce problème fondamental de la tort d'Israël à un proverbe français très connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a souvent expliqué que le véritable problème de l'homme dans ce monde, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas la pensée, ce n'est même pas l'aspiration, la conscience, parce qu'à ce niveau-là on peut mettre pratiquement toute l'humanité du côté du bien. Le véritable problème de l'homme n'est pas au niveau de sa pensée mais au niveau de sa réalisation, ça veut dire de faire descendre dans le concret, dans ce monde véritable, ses aspirations. Sur dix personnes qui ont de très très bonnes aspirations, il n'y en a peut-être qu'un demi qui arrive véritablement à les réaliser. Dans le langage des maîtres d'Israël, c'est la différence entre le or et le kelly. Le or, traduction littérale, la lumière, le or est toujours présent chez pratiquement tous les hommes normaux en bonne santé morale et spirituelle. mais malgré que ces hommes sont en bonne santé morale et spirituelle, ce qui leur manque c'est le kelly. Ça veut dire la capacité de faire descendre dans des réceptacles toutes ces lumières qui les inspirent et auxquelles ils aspirent. C'est là qu'est toute la difficulté. Et on va s'apercevoir qu'effectivement notre paracha met en évidence le grand problème de l'homme qui est précisément au niveau du réceptacle, au niveau du kelly et je rentre dans le sujet. Nos maîtres se sont posé la question effectivement pourquoi les enfants de Aaron ont-ils été rejetés avec une telle violence puisqu'ils sont morts ? Alors, quelle erreur ont-ils pu faire ? D'autant plus, disent nos maîtres et c'est rapporté par Rachid, que Moshé, et on ne peut pas soupçonner Moshé de dire des choses qui ne sont pas plus que 100% vraies, quand Moshé a vu que son frère Aaron se posait des questions mais pourquoi ? Et il a commencé peut-être à douter que peut-être que c'était des voyous pour mériter une mort pareille. Moshé leur a dit mais tu n'as rien compris, sache que tes deux enfants étaient plus grands que toi et moi réunis. c'est un rachis explicite dans Parachat Shmini, la paracha où ils sont morts. Ça veut dire que Moshé témoigne du fait que Nadab et Avihu étaient plus grands que Moshé et Aaron. Donc, eux-mêmes étaient des personnages gigantesques. Est-ce qu'on peut imaginer des âmes plus grandes que celles de Moshé et Aaron ? En plus, ils étaient coanimes. Donc, ils ont le droit de faire des offrandes et en particulier celle-là qui est l'actorette. En plus, ils étaient dans le bon endroit. Ils l'ont apporté là où il faut l'apporter. Donc, techniquement parlant, je veux dire, énormément de conditions sont respectées. En plus, là où on n'a aucun doute, c'est que leurs intentions, leur amour, leur crainte, tout était plus que parfait. Alors, quoi qu'il en soit, même s'il manquait un petit quelque chose, mais pourquoi à ce point une réaction violente ? Nos maîtres répondent et ils disent une chose époustouflante s'ils n'avaient pas dit, personne n'aurait eu le courage de le dire. Ce qui leur manquait, c'est plus que l'essentiel, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. C'étaient des jeunes gens non mariés. Grands, tout ce que vous voulez, mais pas mariés. Et donc, comme ils n'étaient pas mariés, Hachem ne leur a pas permis de s'approcher à Dassof. Puisque, comme on le sait, l'actorette est l'offrande, on pourrait dire, maximale, qui permet le rapprochement ou l'approchement le plus grand avec Hachem, et comme ils n'étaient pas mariés, Hachem ne les a pas autorisés à faire cette offrande, et comme malgré tout ils ont voulu la faire, ils ont été repoussés. Qu'est-ce que peut signifier le fait qu'ils n'étaient pas mariés ? Là je dis, je répète, c'est à ce niveau-là que je dis que je vais dire cent mille cours en quelques minutes. Qu'est-ce que peut signifier le fait qu'ils n'étaient pas mariés ? On comprend tous. Il leur manquait le réceptacle. Il leur manquait l'assise, le lien avec la réalité. Parce que, comme on le sait, seulement en se mariant, seulement en fondant une famille, seulement en passant par tout ce que le mariage apporte, l'homme véritablement se construit à l'intérieur de la réalité. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que la jeune fiancée, la jeune mariée s'appelle Kala. Qu'est-ce que veut dire Kala ? Kelly. C'est le même mot, disent nos maîtres. Kelly, réceptacle. L'épouse, et ce qu'elle représente, apporte le réceptacle dont l'homme a besoin pour réaliser. Mais tant qu'un homme n'est pas marié, il est comme une lumière sans réceptacle, surtout lorsqu'il s'agit de personnages comme Nadav et Avihu qui étaient des lumières gigantesques. Mais il leur manquait le réceptacle. Une idée sans le moyen de la réaliser. Dit d'une autre manière, une âme sans corps. Et c'est la raison pour laquelle cette parcha s'appelle Aharemot, après la mort. Car qu'est-ce que c'est la mort si ce n'est la séparation entre l'âme et le corps ? Et qui en vérité est véritablement on pourrait dire touché par la mort ? Pas l'âme. L'âme elle est toujours la même avant et après. Mais c'est le corps. Le corps qui était vivant et qui ne l'est plus. Le problème est sur le réceptacle, il n'est pas sur l'âme. Et donc cette parcha s'appelle Aharemot, et tous les sujets de la paracha sont sous le signe de Aharemot pour nous faire comprendre que cette paracha se soucie d'expliquer quel est le problème d'une lumière sans réceptacle. même si effectivement leur âme était beaucoup plus grande que celle de Moshé et de Aharon, on pourrait presque dire que c'est justement la raison pour laquelle ils auraient dû peut-être encore plus vite que Moshé et Aharon se marier, parce que justement quand tu as une trop grande lumière, il faut vite la mettre dans des réceptacles. C'est ce que nous disent nos maîtres, la femme ne se donne qu'à celui qui sait faire d'elle un réceptacle. Ça veut dire que tout le ignane, tout le sujet de l'épouse, de la relation avec l'épouse, c'est se créer les réceptacles. Et quand tu sais faire de ton épouse un réceptacle, alors à ce moment-là elle se lit véritablement à toi. Donc, c'est ce qui leur manquait, cette dimension de réceptacle. Passons au deuxième sujet. Et je pleure de ne pas pouvoir en dire plus sur le premier. Passons au deuxième sujet. De quoi parle-t-on ? De quelqu'un qui est un très grand, très bon, très extraordinaire juif qui veut prouver son amour à Hachem, qui apporte l'offrande que tout le monde apporte. Il y a juste un problème en dehors du réceptacle, en dehors du temple. Hachem dit, et c'est extraordinaire, de la même manière que l'homme a besoin d'un réceptacle pour se rapprocher d'Hachem et ce réceptacle, c'est la famille. De la même manière, un homme a besoin d'un réceptacle, c'est-à-dire d'un endroit pour servir Hachem. Tu ne me sers pas n'importe où. Ça veut dire, en tous les cas, ce genre de service a besoin d'un réceptacle. C'est le temple. Ah, mais pourtant, je t'aime. Non. Où est ton réceptacle ? Là aussi, l'idée est la même. Pourquoi Hachem a insisté après tout, mince alors, si on veut te servir à Haïfa ? Et pourquoi pas ? Et si on veut te servir à Pékin ? Tu es partout quand même. Non. Je suis partout, c'est vrai. Mais toi, pour me servir véritablement, tu as besoin de réceptacle. Parce que le danger d'être une lumière sans réceptacle, d'être un corps sans âme, d'être une intention qui pave l'enfer, ce danger est tellement grand que je veux t'apprendre avant tout à construire des réceptacles et à préparer de lumière. Alors, il aurait préféré qu'un type qui l'habite, je ne sais pas, offre un feu de la terre pour amener un corban. Il va aller à Jérusalem ? Il ne l'apporte pas. Il ne l'apporte pas. Il y a d'autres séries. Il ne l'aurait préféré de ne pas amener un type qui l'habitait. Absolument. Absolument. Mieux vaut pas de Torah qu'une Torah falsifiée. Non, ce n'est pas une Torah. Bien sûr. Mieux vaut manger du porc à Kippour que de changer de religion. Absolument. Absolument. Parce que tous les juifs qui mangent du porc à Kippour finissent par revenir, mais ceux qui vont vers une autre religion ne reviennent plus. Non. Mieux vaut rien qu'une falsification. Non. Oui. C'est sûr que mieux vaut ni l'un ni l'autre. Mieux vaut rien qu'une falsification. D'ailleurs, le Talmud rapporte qu'il y a eu une époque, si je ne me trompe pas, c'est à l'époque du prophète Jérémie, où a commencé l'exil, où il y avait des koanimes qui se trouvaient en Égypte. Et ces koanimes-là, ça leur manquait tellement, pas du tout de l'idolâtrie, ça leur manquait tellement l'absence du temple qu'ils se sont dit, bon, on va construire une maison en Égypte qui va plus ou moins ressembler au temple et on va là-bas faire des offrandes qui est ilou comme pour se souvenir du temple, pour pas qu'on oublie le temple. Certains de nos maîtres disent même que, en vérité, tout ce qui se passait là-bas était caché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait vraiment des offrandes interdites à l'extérieur du temple, mais une sorte de simulation pour entretenir le souvenir du temple. Nos maîtres disent que quand finalement le temple a été reconstruit, le deuxième temple, tous les koanimes qui avaient servi dans ce temple-là ont été exclus. On ne les a pas laissés ni eux, ni leurs enfants, ni leurs familles servir dans le vrai temple. Pourquoi ? À cause de ce problème-là. Ils n'avaient rien fait de mal. Ce n'était pas de l'idolâtrie ou autre chose. Mais rien n'est plus faux que de vivre du faux. C'est ou ça ou ne fais pas. Mais ne t'habitues pas au faux. Parce que c'est tous les cours sur le faux, c'est la substitution, la falsification, etc. C'est plus dangereux que de ne rien faire. Mieux vaut ne rien faire que de faire faux. Ça c'est clair. Donc évidemment qu'on peut servir Dieu même en Chine. Mais ce service-là lié au temple qui représente bien plus que le fait d'apporter une offrande et ce n'est pas le sujet du cours, ce service-là qui correspond à la connexion ultime entre l'homme et Dieu n'est possible qu'au temple. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que tu pourrais croire c'est une question de bonnes intentions, non, le réceptacle est fondamental. Là aussi, comme dans le premier sujet. On continue. Troisième sujet. Là aussi c'est fabuleux. Tu manges la chair mais tu ne manges pas le sang. Et la Torah nous révèle pourquoi à notre niveau bien sûr qu'il y a d'âme ou à nefèche. Le nefèche, l'énergie, vitale qui permet à l'animal de vivre se trouve et se propage dans et par l'intermédiaire du sang. Le sujet, maintenant on n'est pas expliqué pourquoi, c'est pas le sujet. Mais arrivons vite à la conclusion pour s'en servir dans notre corps, dans notre cours. Dans notre corps, dans notre cours. L'animal est vivant. Tout ce qu'il vit est ému par des énergies que la Torah appelle nefèche. Ces énergies sont extrêmement subtiles, spirituelles et on ne peut pas les mettre dans une éprouvette et mettre le doigt dessus ni le microscope dessus. Mais nos maîtres affirment, nos maîtres, excusez-moi pour l'idiotie, la Torah affirme que ce principe d'énergie existe et il s'appelle nefèche. Nefèche est l'énergie spirituelle dans le sens de immatériel qui se trouve dans chaque chose qui vit. Evidemment, le nefèche d'un homme n'a rien à voir que le nefèche d'un béhéma. Et parmi les hommes aussi, il y a une différence entre les grands, les petits, tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours le même principe. Tu ne peux vivre que si tu as du nefèche en toi. Le nefèche est donc, d'une certaine manière, le or et le corps et le kelli. Dans un animal aussi, sa chair est le réceptacle et son or, son énergie, sa lumière, c'est le nefèche. Le nefèche qui se trouve dans le sang. La Torah nous dit je t'ai donné la chair, je t'ai pas donné le sang. C'est-à-dire quoi ? J'ouvre une petite parenthèse. Là aussi, des dizaines, des milliers de cours résumés en quelques minutes. Pour quelle raison mange-t-on de la viande ? Parce que c'est bon ? Non. La véritable raison pour laquelle on mange de la viande, c'est pour élever le monde qui est en dessous du nôtre. C'est aussi la raison pour laquelle on mange des végétaux, c'est aussi la raison pour laquelle on mange des minéraux, boissons, etc. Et c'est la raison pour laquelle on prononce une bénédiction avant et après, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas manger n'importe quoi, n'importe comment, etc. Parce que manger, c'est pas stable, c'est pas j'ai faim, je bouffe. Manger, c'est réparer, c'est élever, ça sera toute la deuxième partie du cours que je suis en train de vous dire maintenant. Fondamentalement, on mange aussi surtout pour pouvoir élever le monde parce que le monde manger rentre en moi, devient moi et si je suis un homme bien, tout s'élève avec moi, tout le monde comprend ça. C'est la raison pour laquelle on le trouve même au niveau des coutumes juives qui sont souvent, pour ne pas dire toujours, porteuses de messages inimaginables. Vous savez que quand quelqu'un est invité, surtout dans le milieu séfarade, on l'invite à manger, on ne lui dit pas tu veux manger, on lui dit est-ce que tu peux faire une œuf ? braha. On lui dit est-ce que tu veux manger, est-ce que tu veux faire une braha, est-ce que tu veux faire une bénédiction ? Tout le monde comprend quand on lui propose une assiette. Et pourquoi on lui dit sous la forme de est-ce que tu veux faire une bénédiction ? Parce que inconsciemment, on est en train de révéler la raison véritable pour laquelle on mange. On mange pourquoi ? Pour élever la nourriture. Parce qu'en rentrant en moi, elle passe de l'état de minéral à l'état de végétal, c'est-à-dire le végétal mange le minéral, l'animal mange le végétal et l'homme mange l'animal. Et tous les trois règnes inférieurs s'élèvent et deviennent une partie de l'homme. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent, c'est presque une blague mais ça fait un petit peu peur. Am haaretz asur le chol basar. Un homme vil n'a pas le droit de manger de viande. Vous me direz c'est ceux qui en mangent le plus. Mais un homme vil n'a pas le droit de manger de viande. Pourquoi ? Parce que la Torah n'a pas permis à un animal de manger un animal. C'est-à-dire un animal humain de manger un animal. Toi l'humain tu ne peux manger un animal que si tu l'élèves. Si tu te comportes comme un animal tu ne vas pas l'élever donc pourquoi tu le tues ? De quel droit tu le tues pour le manger ? Tu n'es pas mieux que lui. Mais si tu es un homme à ce moment-là au contraire si l'animal pouvait parler il te supplerait de le prendre. Comme on raconte des dizaines des centaines d'histoires sur les grands maîtres d'Israël comme quoi des fois des fois des animaux s'échappaient du troupeau et se collaient à eux comme pour leur montrer prends-moi avec toi je veux rentrer en toi. Vous imaginez un petit mouton qui devient du Ari Akadosh un mouton qui devient du Baal Shem Tov du Ravishan de Bar Yochai parce que qu'est-ce que c'est le Baal Shem Tov ? Et c'est un mouton puisqu'il n'existe pas sans ce qu'il a mangé. Ben oui des évidences qu'il est bon de rappeler. Donc le mouton il préfère être quoi le mouton ? Mouton ou Baal Shem Tov ? A quel endroit il trouve finalement son élévation véritable ? Donc la raison pour laquelle nous mangeons de la viande essentiellement c'est pour élever la viande. La Torah nous dit tu manges la chair pas le sang pourquoi ? Parce que le problème de l'homme dans ce monde c'est d'élever le réceptacle pas d'élever la lumière parce que la lumière elle a besoin d'être élevée. L'âme ne descend pas dans le corps pour élever l'âme l'âme descend dans le corps pour réparer le corps. De la même manière que comme on le sait il y a des âmes de justes de très grands justes qui ont déjà tout accompli depuis fort longtemps. Alors pourquoi ils reviennent dans ce monde pas pour eux pour la génération pour le réceptacle ? Donc là aussi dans cette troisième idée on retrouve la même notion première notion il fallait vous marier avant de venir me servir où sont vos réceptacles ? Deuxième notion tu veux me servir pas à l'extérieur de mon temple où est ton réceptacle ? Troisième notion tu veux élever les mondes qui sont en dessous de toi alors élève celui que tu dois élever le réceptacle la chair pas son sang le sang c'est le nefesh il n'a pas besoin de toi pour l'élever donc je ne t'ai pas autorisé à le manger et bien sûr le quatrième sujet alors là c'est véritablement ça c'est quoi le sens profond et véritable des interdits sexuels dit d'une manière profondément intelligente et surtout pas moralisante à dessous c'est quoi la véritable raison ? C'est parce que tous ces sentiments vous avez compris ce que je veux dire je ne vais pas parler de l'interdit sexuel dans le sens on pourrait dire sale etc c'est pas de ça que la Torah parle ou elle ne parle presque pas de ça l'interdit sexuel vise aussi des partenaires qui ont de véritables bons sentiments même propres l'un vis-à-vis de l'autre on s'aime on se rappelle tous la chanson coupable coupable d'aimer une femme mariée mais si la femme mariée elle vit avec un monstre et qu'elle a trouvé un homme qui sait l'aimer qui sait la respecter et qu'elle est capable d'aimer et de respecter leurs sentiments sont propres c'est pas des cochons tout interdit sexuel ne s'adresse pas forcément ou presque pas qu'à des cochons non l'interdit sexuel peut très bien concerner des gens qui sont prêts capables et veulent et expriment de véritables bons sentiments alors noble alors pourquoi c'est tellement grave je vais vous étonner par la réponse parce que justement tous ces sentiments aussi nobles soient-ils ne peuvent pas descendre dans des réceptacles avec une femme interdite tu ne peux pas fonder de famille avec une femme qui est déjà mariée tu ne pourras jamais te marier ça ne peut être qu'une aventure ça ne peut être qu'un échange de sentiments qui jamais ne pourront s'incarner dans des réceptacles et comme ça ne pourra pas s'incarner dans des réceptacles la Torah te dit n'y va pas comprends pourquoi parce que je ne peux pas supporter nous dit la Torah une lumière sans réceptacle mais je l'aime à la folie mais c'est justement ça le problème où va partir cet amour puisque vous ne pourrez pas fonder ensemble une famille c'est la raison aussi comme je le dis toujours dans ce genre de cours la raison profonde véritable intérieure et surtout intelligente et sage pour laquelle la Torah interdit les relations même entre un homme et une femme plutôt un jeune homme et une jeune fille non mariée de vivre en somme comme ça se fait tellement naturellement aujourd'hui partout plus d'ailleurs que de gens mariés pourquoi c'est interdit parce que c'est ça un rabbin du dimanche vous dirait parce que c'est cochon évidemment parce que c'est un rabbin du dimanche mais en vérité c'est pas ça la raison qu'est-ce qu'il y a de cochon là-dedans et alors en plus ils sont fidèles l'un à l'autre et ils vivent et ils s'aiment et ils se construisent et ils cèdent alors pourquoi pas mais c'est très simple mes amis parce que tant qu'ils sont pas mariés automatiquement c'est donc la preuve que quoi qu'ils n'ont en tous les cas pour l'instant aucune intention de faire descendre dans des réceptacles concrets tous ces sentiments qui passent de l'un à l'autre donc c'est de la lumière sans réceptacle c'est une âme sans corps et une âme sans corps c'est la mort ça veut dire que ce que la Torah condamne ici c'est pas parce que c'est cochon c'est justement parce que ça ne l'est pas forcément que c'est interdit parce que c'est quoi c'est une perte d'énergie inimaginable tu imagines si tous ces sentiments étaient rentrés dès le départ dans le réceptacle d'une famille ce que tu aies construit t'as perdu 10 ans de ta vie normalement Yacob il ne devrait pas se marier avec les deux seins alors il s'est marié avec sa belle sœur non c'était permis à l'époque c'était avant le don de la Torah etc c'était permis à l'époque c'était avant le don de la Torah et donc et puis je ne vois pas quel est vraiment le rapport par rapport au mariage interdit sachez que le Moshe Rabbeinu était le fils de quelque chose qui va être interdit après le don de la Torah sa mère était la tante de son père Yorhebel était la tante de Amram c'est un inceste c'est interdit d'après la Torah mais cousine oui la deuxième non pas tout est interdit mais ce cas là est interdit on n'a pas le droit de se marier avec Satan or comment ses parents se sont mariés comme ça la Torah n'avait pas encore été donnée et il y a bien sûr des raisons très profondes mais celui qui nous a donné la Torah est issu d'un mariage que lui-même va interdire en nous donnant la Torah c'est d'ailleurs aussi en soi quelque chose d'extraordinaire à comprendre c'est des centaines de cours à faire rien que sur cette notion pourquoi Hachem a voulu que précisément celui qui nous donne la Torah est issu de quelque chose que lui-même va interdire mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui en tous les cas on comprend de là que la raison véritable pour laquelle la Torah nous interdit ce qu'on appelle donc les interdits sexuels ce n'est pas encore une fois parce que ce n'est pas beau parce que c'est sale c'est tout simplement parce que tu ne pourras rien en faire ça ne se concrétisera jamais et donc toute ta vie tu vas quoi ? tu vas entretenir une relation qui ne descendra jamais dans la réalité et ça c'est le crime d'un juif la Torah ne condamne pas la saleté parce que ça ne concerne pas que les juifs de condamner la saleté la Torah vient condamner quelque chose qui est propre à la morale juive c'est à dire même si c'est pas sale même si c'est très noble au niveau des sentiments échangés dans la mesure où ça ne se concrétise pas d'après la Torah c'est considéré en soi comme quelque chose de grave vous voyez donc que toute cette paracha et Dieu nous a aidé à pouvoir en sortir quelque chose ne parle que d'un seul et unique problème celui qui se contente de lumière sans se soucier des réceptacles celui-là en vérité est un homme mort c'est la raison pour laquelle cette paracha s'appelle après la mort parce qu'elle est sous le signe de la mort maintenant mes amis on va évoluer et on rentre dans la deuxième partie du cours et toute cette paracha se termine en disant et si vous ne le comprenez pas alors la terre vous vomira pourquoi parce que la terre est le réceptacle par excellence la terre est l'endroit par excellence où les choses doivent se réaliser selon le verset bien connu la vérité n'est pas dans le ciel elle est sur terre donc la terre est on pourrait dire le plus symbolique de tous les réceptacles la mère patrie la matrice qui féconde qui est fécondée pardon et qui fait naître et donc elle est la matrice le réceptacle par excellence et donc c'est comme si c'était une punition mesure pour mesure si vous voulez vivre sans vous soucier de faire des réceptacles vous ne pourrez pas vivre sur cette terre parce que cette terre est le réceptacle par excellence et donc si vous fautez au niveau des réceptacles cette terre vous vomira elle vous rejettera mais on n'a même pas encore commencé la deuxième partie du cours il faut qu'elle mange d'abord là vous devinez ce que sera maintenant la deuxième partie du cours dites moi et je reviens pour ce qui sont arrivés après à ce que j'ai dit au début du cours que derrière chaque verset apparemment violent et négatif se cache une lumière de bonté d'amour et de positivité inimaginable et c'est ce que vous avez commencé à suggérer si l'image utilisée est celle d'un réceptacle qui nous vomit comme un corps qui est le réceptacle qui a reçu la nourriture et qui le rejette le réceptacle ne veut pas de toi très bien on a expliqué pourquoi mais si on prend cette image d'une terre qui vomit ça veut donc d'abord dire que c'est une terre qui mange et là vous allez voir le lien avec Yom HaTzmahout c'est de la folie et dites moi mes amis qui nous a révélé pour la première fois et la seule fois dans toute la Torah que la terre mangeait Joshua parashatamajaglim non, non, non c'est juste mais c'est complètement faux qui nous a révélé que la terre qui nous a révélé que la terre mangeait les explorateurs pas Joshua non moi je voulais dire les explorateurs et les explorateurs ce sont les gentils ou les méchants les gentils normalement les méchants il est vrai on y va je peux parler je peux enseigner les explorateurs qui de tous les personnages bibliques qui ont fait des fautes pendant les 40 ans du désert qui sont ceux qui ont fait la plus grave de toutes les fautes les explorateurs qui de tous les personnages bibliques qui ont fait des fautes pendant les 40 ans sont les responsables directs des deux destructions deux temples des quatre exils et de tout ce qui nous est arrivé dans l'histoire les explorateurs qui de tous les personnages bibliques sont ceux qui ont osé renoncer refuser la terre d'Israël les explorateurs c'était des très élevés c'est très bien on va le voir c'est justement le début de notre page c'était des les explorateurs très bien et maintenant effectivement ce que vous dites et qui de tous les personnages bibliques plus que n'importe quel autre sont les plus grands fauteurs de tous alors qu'ils représentaient d'une certaine manière l'élite spirituelle d'Israël les explorateurs on a terminé donc les explorateurs représentent l'élite spirituelle qui fait la plus grave des fautes et c'est lié au refus de la terre d'Israël tiens et c'est notre paracha qui suggère ça puisqu'elle parle d'une terre qui mange très bien quel a été l'argument mes amis le plus décisif qui a poussé toute l'assemblée à pleurer et à les croire c'est quand ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants mais qu'est-ce qu'ils ont dit tellement grave puisqu'en plus c'est vrai puisque non seulement elle mange mais elle est tellement sensible à la bonne nourriture qu'une mauvaise nourriture la fait vomir qu'est-ce qu'ils ont dit de tellement grave d'accord alors je vais vous expliquer quelque chose qui vaut aussi une fois de plus des milliards et je vous le donnerai gratuitement de quoi parle-t-on quelle a été la révolte des explorateurs qu'est-ce qui les a tellement dérangés que cette terre mange alors continuons à expliquer ce que j'ai commencé à expliquer qu'est-ce que signifie le fait de manger quand tu manges tu fais rentrer dans ton réceptacle tu transformes tu intègres tu fais devenir un avec toi ce qui est rentré en toi et si tu es un bon réceptacle tu l'élèves ce qui veut dire que toute chose mangée le minéral s'élève un petit peu lorsqu'il est mangé par un végétal le végétal s'élève encore plus lorsqu'il est mangé par un animal et tous les trois s'élèvent en même temps lorsqu'ils sont mangés par un homme et encore à plus façons s'ils sont mangés par un juste par un tzadik c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'un des moments les plus importants du service au temple était quand les coanim mangeaient la viande à porter c'était le plus haut moment du service divin alors pour l'idiot qui voit ça de l'extérieur ils disent mais non mais ils sont malades ils sont fous ces gaulois pour celui qui a un minimum de clés comme celle de nos enfants il comprend quel secret se cache là-dedans quelle est la grandeur de ce peuple qui a été choisi pour élever le monde et donc forcément pour l'élever ça passe par le fait de le manger puisque avant c'était une viande un animal qui avait mangé un végétal qui avait mangé un minéral et maintenant c'est un Kohen qui sert Dieu donc tout le monde comprend que manger c'est transformer l'étranger en une partie de toi-même l'élever à ton niveau donc lui faire un cadeau absolument incroyable l'animal ne pourra jamais s'élever autant qu'en étant mangé par le Baal Shem Tord ça c'est clair ou que par un Kohen ou par un Kohen au temple c'est clair qu'est-ce qui a alors dérangé les méragélims laissez-moi parler parce que c'est trop fort ne me le massacrez pas lorsqu'ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants qu'est-ce qu'ils ont compris quoi nous on ne pourra s'élever que grâce à cette terre qui va nous manger ce qui signifie que la terre d'Israël mange ça veut dire quoi ils ne l'ont pas dit d'une manière négative leur révolte n'est pas contre le mécanisme mais plutôt contre sa signification si nous disons que cette terre nous mange ça veut dire que quoi que précisément nous chefs des tribus d'Israël grands d'Israël qui ont déjà atteint ce niveau spirituel incroyable nous ne sommes encore que comme de la viande par rapport à cette terre et sans elle nous ne pourrons jamais nous élever mais c'est de la folie tout ça mais moi je m'élève grâce à mon étude je m'élève grâce à ma prière je m'élève grâce à mes bonnes actions je m'élève grâce à mes bonnes intentions grâce à mon comportement quoi parce que je vais vivre sur cette terre là elle va me manger elle va m'élever qu'est-ce qu'elle a cette terre là c'est du sable comme partout ailleurs c'est de la pierre comme partout ailleurs en plus je veux dire elle n'est pas forcément plus belle que la Suisse l'Autriche ou je ne sais quoi j'ai fait exprès de parler de l'Autriche d'accord qu'est-ce qu'elle a cette terre c'est de la matière comme partout ailleurs quoi notre élévation à nous dépend de cette terre mais vous vous foutez de nous est-ce qu'on a attendu cette terre pour devenir les princes et les chefs des tribus d'Israël choisis par Moshé tellement nous sommes grands vous voyez bien que quoi qu'on est devenu très grand sans cette terre ça me fait penser à une autre histoire une histoire avec l'un des petits-fils du Baal Shem Tov qui un jour a dit devant le fils du Baal Shem Tov Af moi il était pardon il avait fait un voyage j'ai oublié il avait fait un voyage en Eretz Israël à l'époque il y a 350 ans et revenu le petit-fils revenu d'Eretz Israël a dit devant le fils du Baal Shem Tov maintenant j'ai pris conscience qu'on ne peut pas être juif en dehors de cette terre l'autre en entendant ça il lui a foutu une paire de claques il lui a dit espèce de petit insolent et ton grand-père alors il n'était pas juif il a répondu si mon grand-père était juif mais s'il avait vécu en Eretz Israël il aurait été tellement plus grand que le niveau qu'il avait par rapport à ce qu'il aurait pu être lui-même aurait senti qu'il n'était pas encore juif il était une lumière sans réceptacle il était une lumière sans réceptacle bien évidemment parce que le réceptacle ici c'est qui ? c'est la terre d'Israël mes amis se cachent ici quelque chose qui est le point fondamental unique et le plus précieux des points jamais expliqués par rapport au problème que nous avons face à cette terre car quantité de ceux qui malgré tout sont arrivés à comprendre quoi qu'il en soit l'importance d'y vivre n'ont pas forcément compris le véritable secret de cette terre c'est qu'elle te mange et qu'elle t'élève et même si tu étudies la Torah 150 milliards d'années 24 heures sur 24 sans t'arrêter et que tu fais toutes les bonnes actions possibles et inimaginables 24 heures sur 24 pendant 150 milliards d'années en dehors de cette terre tu resteras un steak juif mais tu ne seras encore jamais un juif un steak qui attend qui supplie mais où est l'assiette qui va enfin me permettre de devenir un homme mais vous imaginez ce qui va nous tomber sur la tête après des révélations pareilles vous imaginez ça ça a été la faute des explorateurs parce que les explorateurs leur vision des choses est encore jusqu'à aujourd'hui la vision officielle de la majorité des juifs attachés à la Torah c'est à dire que dans cette majorité de juifs attachés à la Torah on trouve globalement deux catégories la minorité de minorités qui ne pensent même pas que c'est important d'être ici mais ils sont aujourd'hui plus que minoritaires et la majorité qui dit oui très bien c'est important mais c'est pas à ce point fondamental on peut très bien malgré tout aujourd'hui être un très 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 grand juif qu'est-ce qu'elle va nous apporter qu'on n'a pas déjà la facilité peut-être ou je ne sais pas peu importe chacun selon son fantasme et sa réponse idiote mais la vraie réponse est que quoi que cette terre t'attend pour te manger et seulement le jour où elle te mangera tu commenceras véritablement à t'élever celui qui dit une chose comme celle-là aujourd'hui est tout de suite exécuté parce qu'il a osé dire la vérité voilà ce que c'est cette terre c'est surtout important pour nous vous comprenez maintenant pourquoi la faute des explorateurs ne pouvait pas être faite par des voyous elle ne pouvait être faite que par des grands d'Israël parce que justement quel est le problème c'est que eux étant grands ils se sont dit mais je n'ai pas besoin de la terre quand ils ont compris ce que la terre voulait faire ils ont dit mais je n'ai pas besoin de toi pour ça j'ai besoin de toi pour avoir un endroit où vivre comme tout le monde mais je n'ai pas besoin de toi pour être mangé je suis déjà largement suffisamment grand et même si je suis d'accord sur le principe qu'il faut toujours progresser plus ça ne va pas passer par la terre je peux devenir très grand en dehors de la terre aussi ceux qui ont pleuré ce n'est justement pas le peuple c'est la Heda c'est ceux qui étaient juste en dessous après ils ont fait pleurer tout le monde absolument ça n'a commencé que par les grands d'abord les explorateurs qui étaient les plus grands de tous après la Heda qui était le Sanhedrin et après c'est passé au peuple oui ce qui est marrant c'est que c'est pas marrant du tout je te promets que c'est pas marrant surtout pour moi parce que je devine déjà ce qui va m'amener tout le peuple serait parti dans toute Israël pour manger de la viande ça c'est dommage que tu le dises maintenant parce que ça c'est la couronne du coup et attends quand je te ferai si le cours est fini tu le retireras d'accord ça c'est trop beau donc c'est fabuleux parce que ça montre à quel point notre peuple sans le savoir a des mécanismes qui s'enracinent dans les plus hauts secrets du divin sans le savoir ce qui prouve qu'on est vraiment le réceptacle d'une providence incroyable mais on le redira tellement c'est fort je continue maintenant de la même manière que la faute des explorateurs ne pouvait être faite précisément que par des grands qui refusent l'idée qu'un sable israélien puisse les élever plus qu'une yeshiva d'un je ne sais où alors pour bien nous faire comprendre ça cette paracha aussi commence par le problème des grands des suprêmement grands des tellement grands que Moshé a dit ils sont plus grands que toi et moi et ça termine par qui après ? on commence par un problème de manque de réceptacle à des niveaux de subtilité spirituelle tellement élevés que si nos maîtres ne les avaient pas enseignés personne n'aurait deviné et ça termine dans la faute sexuelle l'inceste l'adultère etc. même si ce n'est pas forcément toujours aussi dégueulasse qu'on l'imagine mais quoi qu'il en soit c'est clair que la faute sexuelle c'est quand même beaucoup beaucoup plus grossier que la subtilité imperceptible de la faute des enfants de Haron qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ? c'est que quand ceux qui sont au sommet de la spiritualité ne comprennent pas l'importance du réceptacle alors après qu'on ne s'étonne pas si au niveau de la masse il y a aussi l'inceste et l'adultère les problèmes du peuple juif mes amis ce n'est pas à cause de ceux qui ne sont pas dans la Torah ce n'est pas à cause d'eux eux sont la conséquence de ceux qui sont dans la Torah sans comprendre l'importance de se faire des réceptacles et le plus grand et le plus nécessaire de tous les réceptacles c'est bien sûr la terre d'Israël et c'est pour cette raison que cette parcha termine par le sujet de la terre d'Israël qui vous vomira pour bien nous faire comprendre que cette terre a besoin de nous manger et que ceux qui la regardent de haut genre j'ai pas besoin de toi pour m'élever et bien cette terre là c'est ce genre de personne que la terre vomit alors ne venez pas j'ai pas besoin de vous parce que moi je ne prends que des enfants qui acceptent d'être mangés alors ça veut dire quoi concrètement se laisser manger par la terre ça veut dire quoi c'est la dernière partie du cours enfin la deuxième partie la dernière partie la deuxième partie ça veut dire quoi mais ça veut dire aussi incroyable que ce soit de la même manière que quand tu manges la viande la viande n'a rien à faire d'autre que de se laisser manger la seule chose qu'elle devait faire consciemment ou non c'est d'être apte à la consommation d'un juif c'est-à-dire être une cachère exactement de la même manière un juif arrive sur cette terre la terre agit sur lui qu'il le comprenne ou non elle le transforme elle le digère elle l'intègre elle l'élève la terre agit sur lui d'une manière qui est complètement au-delà de sa prise de conscience la terre agit sur lui c'est la seule terre au monde qui agit sur un être humain la seule puisque c'est la seule qui mange la seule chose que toi tu dois faire c'est d'être cachère à la consommation et c'est quoi être cachère accepter l'idée que tout ce que tu as pu être avant d'arriver sur cette terre-là malgré ta véritable grandeur par rapport à ce que tu vas devenir si tu acceptes ce que je t'explique et que tu acceptes que la terre te mange tu vas te rendre compte que ce que tu étais avant par rapport à ce que tu vas devenir est la même différence qu'il y a entre un steak de vache et un bal shem tov c'est de l'humilité c'est sûr mais c'est cette prise de conscience absolument incroyable que quoi que finalement ce monde a été créé d'une manière complètement paradoxale c'est précisément le bas la terre qui peut élever ce qui se croit le plus haut l'homme c'est précisément le minéral qui peut élever l'humain mais à condition que ce minéral soit le minéral de la terre d'Israël et à condition que l'humain accepte de se soumettre finalement à cette terre à ce réceptacle avec humilité comme ça a été expliqué et seulement à ce moment là il est digéré concrètement encore un instant concrètement encore ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque tu vis ici et que tu t'intègres et que tu rentres et que tu cesses ou tu ne commences pas à faire du Lachonara la faute des explorateurs à critiquer à ci à ça que tu rentres à ce moment là la terre commence à agir pourquoi c'est tellement tellement important parce que justement en rentrant tu permets à la terre d'agir oui les questions comment est-ce que vous définissez le moment aujourd'hui où on doit justement s'intégrer à la terre par rapport aux gens qui disent on attendra que machia mais c'est tout le cours d'aujourd'hui c'est justement c'est la faute de Nadav et Aviyou ça veut dire le refus de comprendre qu'il faut des réceptacles qui s'incarnent par l'épouse par la famille ou jusqu'à la terre c'est précisément ça la faute des explorateurs est la faute numéro un de pratiquement 80 à 70% du monde juif religieux un peu partout dans le monde y compris en Eretz Israël mon religieux est contre l'Etat pas contre la terre ou quand vous l'Etat je suis content de me rendre compte à quel point à quel point à quel point tu soulèves le point qui montre et je m'excuse que ça te tombe dessus à quel point non justement pour certains ça fait un et pour d'autres ça fait un mais non 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 avec tout le respect je ne le prends pas pour toi et tu le sais il ne faut pas le prendre pour toi tu expliques les choses au niveau du journal mais c'est beaucoup plus profond que ça d'abord mais je t'en supplie ne m'amène pas vers un débat qui n'a aucun sens surtout en direct et surtout qu'on n'a pas le temps pour le monde ou une certaine partie du monde la Torah contre l'Etat d'Israël ça fait bien longtemps que c'est enterré ça n'existe plus etc tout le monde participe à la vie du pays et la minorité à laquelle tu fais allusion j'en faisais même pas allusion parce que ce ne sont tout simplement pas des juifs c'est du Hérèvra c'est Amalek ce ne sont pas des juifs ceux qui vont en Iran etc ce ne sont pas des juifs du tout s'ils fouillent dans leurs ascendances à mon avis on va trouver des monstres ce ne sont pas des juifs donc je ne parle pas moi de ces gens là le monde religieux n'est pas contre l'Etat d'Israël ce n'est pas à ce niveau là que je parle ça fait longtemps que c'est dépassé cette histoire là même si d'une certaine manière on continue sans savoir ce qu'on dit à véhiculer un certain langage qui n'a plus de prise sur la réalité aujourd'hui parce que c'est ce qu'on a entendu chez nos parents qui disaient chez leurs parents mais on oubliait qu'entre temps il s'est passé 60 ans et que l'effet prouve qu'il y a des ministres des soldats des officiers etc et que tout le monde est impliqué et que tout le monde est là ce n'est pas de ça qu'on parle ce que je te dis moi est beaucoup beaucoup plus profond bien que très simple à comprendre même lorsqu'un homme est impliqué et là je vise en vérité tout pratiquement tout Israël ce que je dis dépasse les frontières du religieux ou du non religieux ce que je dis est autre chose prendre conscience que cette terre est le moteur de ton élévation de ta construction en tant qu'homme 80% des non religieux ne l'ont pas compris puisque si demain on leur propose un très très bon poste aux Etats-Unis pour gagner 10 fois ce qu'ils peuvent gagner ici ils partiront sans réfléchir deux fois 80% des non religieux et au niveau des religieux qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit anti etc mais arriver à accepter l'idée que eux tels qu'ils sont ils ont besoin de la terre pour pouvoir s'élever spirituellement et le simple fait de vivre là et déjà en soi ou peu s'ils l'acceptent le moteur essentiel de leur progression spirituelle et morale combien de juifs en Israël ont compris cette chose là qui est le message qui retentit dans la Torah depuis 3500 ans Laissez-vous manger par la terre les uns disent moi je préfère être mangé par Miami ou Los Angeles on gagne 10 fois ce qu'on gagne ici et les autres disent moi je suis mangé par la Torah je suis mangé par mon rabbi je suis mangé par mon maître je suis mangé par mes prières je suis mangé par mon étude en quoi le sable de Heifa va me manger et alors ça ne va pas me manger ça comprenez ce qui veut dire que personne n'arrive à la seule et unique conclusion qui s'impose nous ne pouvons nous transformer réellement que grâce et que sur la terre d'Israël je reviens à ta question et comment ça se passe j'ai répondu à ta question comme un steak dans le ventre du Baal Shem Tov le steak ne comprend pas ce qui lui arrive mais ça lui arrive c'est comme ça ça agit vous comprenez ce secret dit dans la Torah à tant depuis 3500 ans que notre peuple le comprenne jusqu'à aujourd'hui ce cours là aura deux effets au niveau de la majorité de ceux qui vont l'écouter pour les uns espèce d'imbécile pour les autres cause toujours si on me propose un beau salaire à Miami j'aimerais bien voir si tu ne vas pas c'est ce qui va se passer je banalise parce que c'est sûr que ce n'est pas aussi tranché que ça mais c'est évident qu'est-ce que tu nous racontes ce charabiade là la terre qui mange machin mais c'est exactement ce que les explorateurs ont dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire là une terre qui mange et vous foutez de qui l'étude nous mange la prière nous mange les bons salaires nous mangent mais pas la terre d'Israël oui moi je crois que les meragli tous ces gens là ils n'ont pas qu'il y avait parashat l'ech lecha l'ech lecha et la aret asher aekha et ils n'ont pas comme dit les bons d'Abraham et c'était là il a donné à Abraham et ils n'ont pas accepté ça d'accord mais ce que vous vous dites je l'ai expliqué et pourquoi ils n'ont pas accepté parce que si on avait proposé à Israël une terre comme on l'a proposé aux français c'est à dire c'est à dire un endroit où être pour vivre en tant que nation si ce n'avait été que ça on l'aurait accepté mais quand on leur a fait comprendre que cette terre là n'est pas seulement un endroit où être pour pouvoir exister en tant que nation mais elle un endroit incontournable pour devenir véritablement le peuple juif tel que Dieu le veut à ce moment là ils ont dit mais attends je ne comprends pas mais attends pour devenir juif il faut accomplir la volonté d'Hachem la volonté d'Hachem on l'emporte avec nous partout à Paris partout on accomplit les mitzvot on met les dphilines on mange kachère on étudie la Torah et plus encore combien vous diront qu'au contraire moi en dehors de la terre j'arrive à étudier plus que si je viens un problème de Parnassah etc tout le monde fait l'erreur fatale d'accord les Méraglim justement ils ont dit donc ils ont reconnu mais ils n'ont pas accepté justement ils n'ont pas accepté cette idée mais c'était les Méraglim c'était 10 mois c'était les élèves de mon cher Abedou ils ont trouvé des défis ils n'ont pas rentré en Israël ils auraient dû dire pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont fait ils auraient dû dire c'est une terre qui ne mange pas justement mais non au contraire c'est ça qu'ils ont refusé ils ne voulaient pas rentrer à cause de ça ils ont dit mais nous on n'accepte pas de vivre sous le signe d'une idéologie qui nous fait croire que de la terre matérielle c'est la matrice de mon progrès spirituel ils ont refusé l'idéologie comment qu'ils ont réagi comme ces centaines ces milliers qui vont entendre parler de ce cours et qui vont dire on vous l'avait bien dit n'écoutez pas le cours de ce malade mental comprenez c'est évident c'est ce qui va se passer malgré tout ils vont parfaitement au contraire eux ont parfaitement compris puisque des tas de gens qui vont écouter ce cours ne vont pas vraiment comprendre parce qu'ils n'ont pas le niveau pour le comprendre mais ceux qui étudent depuis 10 ans 15 ans 20 ans ils vont parfaitement comprendre ce que je vais dire c'est pour ça qu'ils vont me rejeter parce que justement ils vont le comprendre ils vont dire mais il est malade ce bonhomme comprenez parce qu'ils vont le comprendre c'est exactement ce qui s'est passé avec les méragalimes ils ont parfaitement compris ce qu'on leur demande de comprendre ils ont dit mais nous on refuse comment pas on vit dans le désert avec la Shrina avec l'ananéa Kavod avec l'aman avec l'eau qui sort du rocher à côté de Moshé Rabbeinu on vit des moments spirituels d'une intensité comme jamais plus dans l'histoire et que Dieu nous fait voir que parce qu'on va se retrouver sur un tracteur en train de labourer des terres on va s'élever plus mais vous vous foutez de qui ? peut-être qu'ils l'ont cru mais par contre ils n'étaient pas prêts à le vivre parce que s'ils l'ont exprimé c'est qu'ils l'ont cru je pense s'ils l'ont dit c'est qu'ils l'ont compris mais ils ne l'ont pas accepté ils l'ont cru mais ils ne l'ont pas accepté voilà exactement c'est une révolte contre la véritable compréhension du sens s'ils n'avaient pas compris ils n'auraient pas été puni ok si tu veux tout ce que tu dis c'est sûr ce qui est certain c'est qu'il y a un moment de leur compréhension ils ont dit ça on n'accepte pas ça nous n'acceptons pas mais est-ce qu'ils ont accepté de dire mais à Farad mais à Farad ça ils ont accepté ? oui encore une fois je ne peux pas tout expliquer par rapport à la terre d'Israël ça a été le problème pour terminer ce cours je vais redire maintenant ce que tu as dit et qui est absolument une merveille au niveau de ce que ça dévoile et ça prouve ce que nos maîtres n'arrêtent pas de dire que les mécanismes même inconscients de ce qu'on appelle Knesset Israël le peuple juif dans son état le plus amami comme on dit amami populaire populaire reflète véhicule des secrets incroyables de la Torah d'Israël sans qu'eux-mêmes en soient conscients c'est pour ça que le Zohar affirme que Knesset Israël est toujours connecté à Koucha Berichou Knesset Israël c'est la masse et qu'est-ce que j'explique par là ? c'est vrai que cette coutume qui peut paraître effectivement extrêmement choquante comme on sait le sport national en Israël c'est le barbecue et il n'y a rien qui se fait sans barbecue le fameux mangal et c'est vrai que Yom Atzmaru c'est le jour fondamental plus que n'importe quel jour même si tu restes chez toi il faut que tu fasses un barbecue il faut que tu te lies à la collectivité avec un barbecue quel est le juif ici qui oserait sacrilège ne pas faire un barbecue le jour de Yom Atzmoud qui va ne pas faire un barbecue mais c'est un péché pire que de manger à Kippour il faut faire un barbecue et toi tu as expliqué pourquoi un petit peu et beaucoup grâce à mon cours parce que qu'est-ce que c'est le barbecue tout le monde mange la viande c'est ça le barbecue on mange de la viande on mange animal vivant du poisson peu importe mais c'est-à-dire le dernier règne c'est un chan quel est le symbole véhiculé véhiculé par cette chose que nous-mêmes ne comprenons pas et bien que notre peuple a été choisi pour élever le monde et c'est ça l'acte de manger pourquoi ça passe par le dernier règne qui est l'animal parce que c'est celui qui implique aussi les deux premiers personne n'est conscient de ce qu'il est en train de faire lorsqu'il fait un barbecue mais c'est ce que cela signifie parce que Knesset Israël véhicule les messages les plus profonds de notre Torah maintenant quel est envers le vrai message c'est que c'est il y a la terre c'est pour ça qu'on sort c'est pour ça qu'on le fait dehors c'est pour ça que nos pieds se posent sur la terre elle-même on sort du macadam on sort du béton on cherche la terre et là-bas on pose notre barbecue et là-bas on fait notre barbecue pour avoir cette connexion avec la terre ça veut dire que c'est sûr que si on doit choisir le Yom Ha je ne vous en supplie ne tirez pas si on doit choisir le Yom Ha le Yom Ha entre passer cinq heures à faire un barbecue les pieds posés sur le sable d'Israël ou passer dix heures à étudier la Torah qu'est-ce qu'on choisit ne tirez pas sur le Rav vous promettez il n'est pas devenue il n'est pas devenue cinglée on choisit bien sûr cinq heures à faire un barbecue c'est marrant le Yom Ha dans le vécu dans le vécu ces notions extraordinaires même si selon l'expression talmudique même si toutes les mers étaient de l'encre même si tous les arbres étaient des stylos et tous les hommes étaient des écrivains et tous les cieux étaient des parchemins ça ne suffirait pas pour écrire le nombre de merci que l'on doit au maître du monde merci 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 à l'infini d'être la génération qui peut vivre Yom Ha Tzmaut ici à Jérusalem Amen une très génération juste juste